Bonjour à tous. Nous avons choisi pour, après ces discours d'ouverture, de faire un zoom sur la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, loi qui a été adoptée, vous le savez, le 22 décembre 2018. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Martin H. Lary. Martin H. Lary, vous êtes directeur général des médias et des industries culturelles. Allez, à ce titre, vous êtes un des principaux rédacteurs de cette loi. C'est une loi qui a été, on le sait tous, beaucoup débattue dans l'espace public. Et puis, bien sûr, avec un travail de navette parlementaire, qu'est-ce que, après tous ces débats, même des infos, après tous ces débats, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir des principales dispositions de cette loi ? Merci, merci Agnès. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Laurence et Laurent pour l'organisation de cette journée. Avant, peut-être, de revenir sur les quelques dispositions principales de la loi, des lois, d'ailleurs, parce que ce sont en fait deux lois, une loi, une loi organique. Ce sont des lois d'initiatives parlementaires qui ont été portées par Léla Moutchou, rapporteur en nom de la Commission des lois de l'Assemblée, et Bruno Studer, le président de la Commission des affaires culturelles, et qui ont travaillé en collaboration, effectivement, étroite avec les différentes administrations concernées, dont la DGMIQ. Avant, encore une fois, de rentrer dans le détail des dispositions, quelques rappels sur les phénomènes auxquels cette proposition de loi, ces propositions de loi visent toujours à répondre. Ces trois constats, c'est celui d'une modification, d'une évolution très profonde des usages. Trois quarts des 15-34 ans s'informent tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est celui d'une viralité qui a explosé dans la diffusion de l'information, une viralité associée à des mécanismes artificiels organisés de diffusion de l'information. Et le constat qu'une information fausse, ou constatée comme telle par la recherche ensuite, a une viralité six fois supérieure à une information vraie, selon une étude qui a été publiée il y a à peu près six mois, je crois. Et le troisième constat, le troisième phénomène, c'est celui du développement d'une forme d'économie de la désinformation, où non seulement certains producteurs d'informations amateurs ou officiels cherchent à produire de la sensation parce que c'est la condition de l'accès aux clics et aux recettes publicitaires, et en sens inverse, la capacité pour d'autres acteurs financiers de financer l'information qui est poussée sur les réseaux pour influencer les opinions et les débats. Et ça, c'est un phénomène qui est assez nouveau, qui crée deux menaces, qui crée une menace évidente, la plus connue pour le débat démocratique, pour la sincérité des scrutins. Au risque de très mal paraphraser Anna Rennes, je crois qu'elle a pu dire que sans vérité, il n'y a pas de débat possible. Je crois qu'il n'y a pas... La première condition du débat démocratique, de sa qualité, de sa sincérité, c'est qu'il se fonde sur des faits et sur la réalité. Et puis la seconde menace qui est plus diffuse, mais très présente, on l'a vu dans le dingue baromètre de la Croix sur l'opinion, c'est la diffusion d'un sentiment généralisé de nivellement, de la perception par les citoyens de l'information, des différentes informations, de perte de confiance, de défiance et finalement d'une tendance des citoyens à se détourner de toute information, a fortiori si elle est officielle, paradoxalement si elle est perçue comme officielle. Et c'est ce qui a conduit les pouvoirs publics à vouloir réagir en étant parfaitement conscients qu'il y a une grande fragilité, une grande sensibilité du débat. Le fake news, fake news, c'est un terme qu'on n'utilise plus, contre lequel Bruno Studer lutte ardemment parce que fake news, c'est le terme utilisé par l'actuel président américain pour dénoncer précisément les vraies informations qui ne lui plaisent pas. Et on est constamment dans cette thématique aux frontières de la protection de la qualité du débat démocratique et de la censure, de la menace sur la liberté d'expression et c'est évidemment extrêmement fragile. Alors, pardon, mais ce préambule, il est vraiment important parce que les pouvoirs publics qui ont été dans l'action ont pu être décriés, contestés dans ce débat-là, sont parfaitement conscients de cette tension, de ces menaces entre eux, des objectifs et des enjeux de nature très différentes. La loi prévoit deux types d'interventions dans deux temporalités différentes, deux types d'interventions sur les réseaux sociaux ou sur le numérique en général et des pouvoirs donnés au CSA et puis une gradation de ces interventions selon qu'on est en période électorale ou selon qu'on est en temps normal. L'idée étant de pouvoir moduler l'intensité de l'intervention du législateur en fonction de la nécessité la plus précisément constatée. Alors, sur Internet, sur les réseaux numériques, dans un premier temps, la première innovation qui s'applique, quelle que soit la période, c'est la création d'un devoir de coopération pour les acteurs du numérique, les réseaux sociaux, les agrégateurs, les moteurs de recherche, tous ceux qui structurent cet agora numérique, c'est de leur donner, puisqu'ils ont un rôle majeur dans la diffusion de l'information, des obligations, de leur demander que la loi leur impose des engagements en termes, par exemple, de fourniture d'un espace pour notifier, pour que leurs utilisateurs puissent notifier, signaler une fausse information. C'est de la transparence sous les algorithmes, c'est des coopérations avec des médias officiels, c'est des moyens engagés pour la modération. Donc ça, c'est une série d'engagements que doivent prendre ces plateformes. La désignation d'un représentant légal également en France, en l'occurrence. Et puis en face, un régulateur à qui il est donné un pouvoir de supervision. En l'occurrence, c'est le CSA qui va recueillir les engagements pris par les plateformes, va en rendre un rapport public sur le mode du name and shame, de la désignation de l'insuffisance plutôt que de la sanction, parce qu'on est sur un domaine de coopération. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que cela revient à reconnaître dans la loi la responsabilité de ces acteurs, qui, depuis 2001, vivent sous un régime d'irresponsabilité juridique qui a été créée pour permettre de les sécuriser juridiquement et qu'elles se développent économiquement. Mais aujourd'hui, ces plateformes ont un tel rôle que tout le monde se rend compte qu'elles doivent être aussi responsables, qu'elles sont des quasi-éditeurs. Et donc, c'est la première traduction. Deuxième catégorie de disposition pour la loi, la création en période électorale d'une transparence renforcée sur les contenus sponsorisés. Donc, tout contenu d'information sponsorisé pour un montant dépassant un seuil, a priori, de 100 euros, devra être porté à la connaissance des utilisateurs, qui ainsi sauront d'où leur vient, d'où leur parle l'information qui leur est transmise. Et cela permettra à prendre éventuellement de la distance par rapport à la nature de l'information en question. Troisième disposition qui a fait couler le plus d'encre et de sa livre, c'est la création d'un référé en période électorale qui permet de demander à un juge sous 48 heures d'ordonner le retrait d'un contenu manifestement faux, alors à la fois manifestement faux, de nature à affecter la sincérité du scrutin et organisé et diffusé de manière massive et artificielle. Donc, c'est beaucoup de conditions qui sont réunies, mais qui donnent un pouvoir spécifique au juge pour non pas poursuivre l'auteur d'une information fausse ou de sa diffusion, mais simplement retirer le contenu dans un délai très court, s'il peut porter atteinte à la sincérité du scrutin. S'agissant du CSA, ça a été moins débattu, mais il y a, pour la partie audiovisuelle, des dispositions nouvelles qui ont été créées, notamment pour qu'une chaîne qui serait contrôlée ou influencée par un État étranger et diffusant des informations de nature à déstabiliser les institutions ou fausser la sincérité du scrutin, que ces chaînes puissent également soit se voir opposer à un refus de convention par le CSA, soit, en période électorale, puissent même voir leur diffusion suspendue. Voilà les principales dispositions. Il y a une échéance qui arrive très vite, celle des élections européennes. Alors, sera-t-elle appliquée durant les élections européennes ? Alors, pour le référé, c'est applicable, d'ores et déjà. Pour la coopération des plateformes, la transparence sur le sponsoring, sur les contenus sponsorisés, c'est en attente d'un décret qui a été notifié à la Commission européenne, parce que ça affecte le marché intérieur, le décret devrait être publié dans une quinzaine de jours au plus tard, le temps que le délai de réponse de la Commission soit épuisé. Et puis, le CSA a parallèlement, d'ores et déjà, envoyé aux principaux opérateurs du numérique ceux qui sont concernés sont ceux dont le nombre d'utilisateurs dépasse un seuil, lui aussi fixé par décret, à peu près, en l'occurrence, 5 millions d'utilisateurs, de visiteurs par mois. Eh bien, le CSA leur a envoyé un questionnaire pour commencer à structurer, à organiser le débat, l'échange et fonder une recommandation que lui pourra prendre, lui, le CSA, pour organiser le devoir de coopération. Concernant le référé, vous le disiez à l'instant, c'est une disposition qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, avec une question, c'est-à-dire, qui s'est posée, qui se pose encore, c'est-à-dire, est-ce que les juges seront vraiment en mesure de répondre en urgence pour faire supprimer toutes les fausses nouvelles signalées ? De toute évidence, ce n'est pas un outil de régulation générale de la qualité de l'information en période électorale. C'est un levier mis à disposition au cas où, dans beaucoup de cas, et des cas ont été de manière très pertinente, mis en avant comme insusceptibles d'être traités par un juge en 48 heures, dans un cas comme, par exemple, l'affirmation selon laquelle tel candidat aurait un casier judiciaire pour harcèlement sexuel ou corruption, c'est très facile de le vérifier. Et si c'est faux et que c'est diffusé artificiellement, on peut le faire interrompre. Si on affirme que le nombre d'étrangers entrés sur le territoire français a été multiplié par 10 en 5 ans, il y a des statistiques qui permettent de le vérifier. Et ça, cela peut être retiré. C'est plus des cas extrêmes, mais des cas extrêmes contre lesquels il faut être prêt à se défendre. Dans quelle mesure cette loi fait-elle exception dans l'espace européen ? On a vu il y a quelques jours, la Russie, c'est pas le moindre des paradoxes, vient de se doter aussi d'une loi contre les fausses nouvelles. C'est vraiment une exception française ou c'est quelque chose qui se répand de plus en plus ? Une loi a été votée en Allemagne en 2017 pour organiser le retrait des contenus illicites de toute nature, pas uniquement fausses informations, mais également contenus haineux, notamment en Allemagne en 2017, qui d'ailleurs a, elle aussi, suscité énormément de débats et son application n'est pas sans écueil, notamment parce que nos amis allemands ont eu tendance à assimiler fausses informations et contenus illicites. Or, un contenu illicite discriminatoire est beaucoup plus facile à caractériser qu'une fausse information. Il y a peut-être une gradation insuffisante. Là, on est vraiment sur le champ de la fausse information avec une régulation qui est quand même assez light, si vous me passez l'expression. Donc, il y a l'Allemagne. La Commission européenne a mis en place une coopération avec les principaux acteurs en leur demandant de prendre des engagements depuis octobre 2018. Elle a récemment exprimé son mécontentement face à l'insuffisante précision des engagements de Facebook, de Twitter sur leur travail pour améliorer la qualité de l'information sur leur réseau. La Commission n'exclut pas de faire une proposition de nature législative au niveau européen. Et puis, effectivement, la Russie, que nous n'avons pas comme ambition de s'inspirer, mais la Russie a également pris une loi. Et on voit bien que... Mais c'est pour ça qu'on est vraiment au cœur du débat. C'est que des démocraties libérales ou des pays pas du tout démocrates peuvent utiliser la lutte contre la manipulation de l'information dans les démocraties libérales pour justifier elles-mêmes des mesures qui seraient liberticides ou de censure. En l'occurrence, je ne sais pas quelle sera la traduction de la loi russe puisqu'elle vient juste d'être annoncée. Donc, on ne peut pas non plus par avance considérer qu'elle soit liberticide. Mais on voit bien qu'on est sur un débat un peu difficile. Alors, justement, vous avez prononcé le bon mot, liberticide. Vous savez à quel point cette loi a été jugée par certains liberticides, par d'autres inefficaces. Maintenant que les tensions se sont un peu apaisées, enfin, à peine, d'ailleurs, comment vous considérez ces critiques ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? La première des choses, c'est qu'il faudra faire le bilan lorsque la loi aura été en application, et ce, pendant une ou deux campagnes électorales, voire également ce que le travail du CSA avec Facebook, Google, YouTube, Enco, produira. C'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe à se voir à la fois exposé à la critique, d'être à la fois attentatoire aux libertés, est totalement inefficace et inutile. Donc, ça, c'est une contradiction qu'on n'a pas tout à fait réussi à résoudre. Ce qui est clair, c'est que les dispositions, celles qui ont été les plus critiquées, s'agissant du référé, ne mettent pas du tout en cause la liberté d'expression au sens où elle ne crée pas d'infraction pénale nouvelle pour les auteurs, pour les auteurs d'informations, ni même pour ceux qui les diffusent. En fait, elle donne des pouvoirs de suspension de la diffusion dans des conditions extrêmement précises, encore une fois, diffusion massive, délibérée, de nature à affecter la sincérité du scrutin et manifestement fausse, au risque pour celui qui déclenche le référé, que le juge considère que ces conditions ne sont pas réunies et qu'ils s'exposent quelque part à donner une victoire facile à celui qui l'entendait contester. Donc, le caractère liberticide est vraiment, à mon sens, le risque d'atteinte à la liberté est vraiment extrêmement faible et il y a en face de cela un progrès considérable sur la responsabilisation des plateformes. On le reproche souvent de pratiquer de la censure privée, que ce soit sur le caractère licite ou illicite des œuvres, notamment œuvres d'art, la nudité qui est représentée sur les plateformes et qui peut être retirée de manière automatique. Et sur les informations, le risque est que ces plateformes mettent aussi des dispositifs de retrait trop forts, massifs, sauvages, qui ne soient pas concertés avec la collectivité des pouvoirs publics et qu'il y ait une forme de censure privée qui se développe. Donc là, on est à la fois dans la prise en compte collective de cette problématique, dans le dialogue avec ses opérateurs. On ne prétend pas que tout soit parfait depuis le début, mais c'est une pierre certainement extrêmement utile qui, d'ailleurs, va pouvoir se déployer sur d'autres terrains de l'illicéité des contenus qui circulent sur Internet. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres débats. Pour finir, Martin, quelles sont les autres propositions, dispositions gouvernementales pour lutter contre les infox ? La première continue à être le soutien à la production et à la diffusion d'une information de qualité est plus réaliste. La moitié du budget des aides à la presse en France, c'est pour le financement de la mission d'intérêt général de l'AFP. Avoir l'AFP qui produit une information complète, sourcée, fiable, est la condition première que tous les autres médias puissent s'y sourcer avec des conditions de complétude, de qualité qui sont certaines. C'est évidemment la diffusion pluraliste de la presse partout sur le territoire. Ça, c'est la loi Bichet, qui est également un vaste débat. C'est l'essai, la tentative de restaurer, de contribuer à restaurer la confiance dans l'information. La mission confiée à Emmanuel Haug récemment autour de la création d'un conseil de déontologie de l'information, y participe. Le second point qui est essentiel, il n'est pas législatif du tout, c'est l'encouragement de l'éducation aux médias et à l'information. Évidemment, évidemment. La loi prévoit, renforce les programmes scolaires, prévoit que les programmes scolaires en tiennent mieux compte et que les programmes de formation des maîtres en tiennent mieux compte. Le budget du ministère a été multiplié par deux en 2018 et donnera lieu à des appels à projets pour que, en dehors du temps scolaire, les acteurs puissent se déployer. Évidemment, l'audiovisuel public, France Info. L'INA, dans son rôle irremplaçable de maîtrise, de connaissance de l'information qui circule sur les réseaux avec le dispositif NewSafe que Laurent a évoqué, a un rôle central. Les bibliothèques, en général, dont nous nous efforçons d'étendre les horaires d'ouverture pour qu'elles accueillent plus et mieux l'ensemble des citoyens. Les bibliothèques au sens large, territorial, mais aussi nationales, dans son rôle irremplaçable de l'expertise de recherche, de diffusion. Tout ceci contribue évidemment à la qualité de l'information et à la qualité du débat, au-delà de la seule lutte contre les mauvaises informations. Merci, Martin Jari. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements